On s'écoute ce soir. Donc toi, c'est quoi ? C'était les christianistes, c'est ça ? Moi, en fait, j'étais déjà intervenu une fois dans l'émission. Ouais. J'avais déjà précisé effectivement que de base, voilà, j'ai grandi auprès de ma grand-mère qui était traditionnaliste. D'accord. Et quand je suis arrivé ici en Europe, je me suis retrouvé justement avec une forte communauté musulmane. Donc du coup, de base, voilà, j'étais non pratiquant, je ne pratiquais pas. Donc de fil en aiguille, avec les expériences et les rencontres, j'ai commencé plutôt à m'intéresser plutôt, on va dire, à l'islam. Mais l'islam côté politique, si tu veux, genre nation, enfin, nation islam ou je ne sais pas si tu vois un peu Malcolm X. Oui, oui. Donc moi, c'était plutôt ce courant-là que j'avais pris en fait. Donc en gros, si tu veux, au début, ce qui m'a... Bon, forcément, ces religions étrangères-là, notamment l'islam ou les religions chrétiennes, même si ta grande-mère était dedans, ton père, par exemple, il était chrétien, c'est ça ? Mon père, ouais, il était, entre guillemets, il est protestant, mais mon père, il n'a jamais mis un pied à l'église, quoi. Ah, oui, 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 on voit ce genre de protestants-là, on les connaît. Les protestants pour le quartier, pour les hondis. Exactement. Exactement. Donc toi, tu n'as pas vraiment grandi dans ces religions-là, et après tu décides d'aller... Donc toi, tu fais le chemin inverti, tu sors, entre guillemets, des traditions dans lesquelles tu es, pour aller dans l'islam. Oui, mais parce qu'en fait, Imhotep, comme je le disais lors de ma première intervention, c'est que quand tu arrives ici, en Europe, ici, en gros, chacun est dans son chacun, comme on dit chez nous, au pays. Et en fait, il y a une grosse perte de sens ici, tu vois ? C'est ça. Donc du coup, arrivé à un moment de ta vie, tu te poses les vraies questions, et tu veux donner du sens à ta vie, et surtout, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. Tu comprends ? Donc du coup, forcément, ce n'est pas vers les camines que tu veux aller, puisque les camines, tu n'es même pas au courant qu'ils existent. C'est vrai. Tu vois ? Donc tu commences à t'intéresser à la lutte des Noirs, à la lutte des classes sociales afro-américaines, et tu t'intéresses à Malcolm X. Et donc du coup, tu apprends à connaître le personnage, tu vois qu'effectivement, il est dans le combat. Donc moi, c'est mon parcours, en fait. Je commençais à acheter des bouquins de Malcolm X, à les lire, à comprendre un peu les enjeux. Et sur un aiguille, je me suis intéressé à Nation of Islam. Et c'est comme ça que je suis rentré, en fait, si tu veux, dans l'islam. D'accord. En gros, c'est, on va dire, c'est les mouvements de résistance ou d'émancipation des Noirs qui… Mais j'ai toujours eu, si tu veux, comme je disais la première fois que je suis intervenu, j'ai toujours eu cette appartenance, cette attache à ma terre, à mes origines. Tu vois ? Et malgré que je sois devenu musulman, culturellement, je n'étais pas dans cette… Comment dire ça ? Dans cette oubli de ma culture ou bien de mes origines. Tu vois ? Et l'une des choses qui me fracassait le plus, c'est quand on prie, pourquoi on se dirige vers chez les Arabes, en fait ? Ça, ça me gênait, ça. Mais ils disent quoi, les frères, là ? Puisque la nation of Islam, en majorité, c'est des Noirs. Exact. Les Noirs qui revendiquent une certaine appartenance. Ils disent que l'islam est africain, c'est ça, hein ? Non, ils partent du principe que le prophète, c'est le prophète Elija Mohamed, en fait. Ah. Ouais. En fait, c'est une autre branche, en fait, si tu veux. Eux, en fait, leur prophète, ce n'est pas le prophète Mohamed. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, ok. C'est vrai que j'ignorais ce point-là. Ouais. Je me suis vraiment intéressé à la nation of Islam. J'ai les... Et c'est parce que, justement, Malcolm X a découvert que, effectivement, le vrai islam, c'était l'islam, ou du moins, noir, blanc, jaune, vert, peu importe les couleurs. Quand il est parti à la Mecque, il est revenu, il a vu qu'effectivement, en fait, que ce n'était pas tous les blancs qui oppressaient les noirs. Et que l'islam, il y avait un autre islam, et du coup, il a vu, entre guillemets, la vraie religion, donc, il a commencé à se détacher un peu de nation of Islam, tu vois. Ouais. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'effectivement, les nations of Islam, ils ont vraiment leur doctrine à eux. Tu vois. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. Ok. Ouais. Donc, du coup, encore, voilà. Aujourd'hui, c'est une parenthèse, hein. Ouais. Je sais ce que tu diras, mais c'est important que tout le monde sache. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais quelqu'un à aller dans la nation of Islam ? Sincèrement, pour mettre de l'ordre, oui. Parce que la vie est une question d'étape, Imhotep. Je pars du principe qu'il faut être structuré. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois carré. Donc, si tu n'as pas de sens et que tu n'as pas d'orientation, aujourd'hui, Dieu merci, voilà, il y a les Kamis, il y a pas mal d'organisations, comme la vôtre, qu'un d'autre frère et tout, il y a des structures, aujourd'hui, Kamis, qui peuvent encadrer, structurer et donner du sens aux jeunes. Mais, sincèrement, à l'époque, on va dire, il y a dix ans, tout ça n'existait pas. Mais si maintenant, comme tu dis qu'il y a des structures, aujourd'hui, Kamis, qui existent, pourquoi tu conseilles aux gens d'aller dans la nation of Islam ? Aujourd'hui, malheureusement, quel que soit l'endroit où tu trouves, tu ne connais pas de Kamis autour de toi, malheureusement. Je parle bien malheureusement. Je dis bien malheureusement. Mais si, autour de toi, tu as la chance et la possibilité, la capacité, justement, de rencontrer des Kamis qui sont dans des structures cadrées, vas-y. Moi, je t'encourage, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps et surtout, voilà, tu es en cohérence avec tes ancêtres, quoi. Donc, du coup, moi, je te dis, vas-y, fonce. En gros, ce que tu dis, pour vraiment bien que les gens comprennent, c'est que toi, tu ne dis pas forcément dans l'absolu d'y aller. Tu dis simplement que s'ils ont l'impression de se sentir seuls, qu'ils ont l'impression qu'il n'y a aucun mouvement Kamis autour de se structurer qui pourra leur permettre d'attendre leurs objectifs. Et que si jamais il y a une religion comme la Nation of Islam à côté ou près d'eux, ils peuvent y aller comme une étape en fait. C'est une étape, c'est ce que tu dis. Exactement. Parce qu'ils ne sont pas du tout dans la vérité. Pour eux, voilà, eux, pour eux, ils ne se considèrent pas comme des Africains, ils se considèrent comme des Asiatiques dans leur doctrine. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les mecs sont vraiment à côté de la plaque. Mais dans ce cas, si, j'essaie de comprendre la logique. Dans ce cas, tu vois que c'est peut-être dangereux, ça peut être dangereux d'envoyer quelqu'un là-bas. Non, en fait, il faut être concret. Il ne faut pas parler dans le vent ou dans l'absolu. Non, il faut être concret. Je parle du principe que, de base, aujourd'hui, les structures Kamis qui organisent, qui structurent, qui donnent du sens et une orientation, un objectif, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, toi, tu dis, comme il n'y en a pas beaucoup, comme ceux qui sont là aussi le peu, en dehors de ceux qui sont là, le peu qu'il y a, les autres, bon, c'est un peu, ça parle dans tous les sens. Tu conseilles aux gens, si jamais ils ont besoin de quelque chose, d'aller dans un endroit qui est structuré ? Non, moi, je leur dirais d'aller, d'aller, un, soit l'organisation, justement, pour l'organisation Alpha, soit l'organisation d'autres frères, ou bien même de créer leur propre structure. Pourquoi ne pas créer la sienne directement ? Si c'est possible. Et s'ils ont la connaissance, s'ils ont le savoir et qu'ils sont encadrés par des gens qui sont sincères et qui sont convaincus dans leur démarche, moi, je suis pour que chacun s'organise, que chaque petit groupe s'organise de son côté. On n'est pas obligé forcément de venir, voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes disponibilités, on n'a pas tous la chance d'habiter en Ile-de-France ou autour de Paris. Mais de là où on est, on peut s'organiser entre nous. Oui. Mais sinon, dans l'absolu, tu ne conseilles pas d'aller dans l'Assemblée d'Islam puisque... Non, c'est une perte de temps. Mais maintenant, comme je l'ai dit, eux, ils sont hyper structurés, ils sont partout en France. Et malheureusement, je trouve que nous, on n'y est pas encore, tu vois. Ils sont beaucoup plus structurés. Ah oui, ils sont très organisés. Disciplinés. Ah oui. Il n'y a même pas d'autres... Disciplinés que les amis. Bien sûr. Sur ce point-là, je peux être d'accord avec toi. Parce que pour avoir côtoyé pas mal, notamment le président de Nation of Islam France, Sid Atilouk, pour ceux qui le connaissent ou pas, c'est des gens qui sont... On a même invité même une de leurs... Non, non. Même pas une, leur porte-parole qui est venue un jour dans notre Nouvelle Langue et Mique qu'on a organisé. Ah oui. Voilà. Et la seule Yacoy, je ne sais pas si vous la connaissez. Et c'est vrai qu'ils sont structurés. Ils sont très bien organisés. Leur fonctionnement, leur code, c'est beaucoup de secrets, beaucoup de codes, même pour rentrer, on n'entre pas comme ça facilement. Même si ça l'est facile, mais il y a des questions qu'on est qui sont faits. Il y a des entretiens qui sont faits. Donc, on va essayer de voir un peu. Il y a toute une organisation. Maintenant, comme tu dis, la réalité, c'est qu'ils sont dans des visions lunaires. Ils sont dans une doctrine. En fait, c'est dommage. En fait, l'organisation, elle est bien faite, mais l'objectif ou la vision, elle n'est pas... Tu vois ? D'accord. Maintenant, aujourd'hui, tu es sorti de tout ça. Comment tu te définis aujourd'hui, toi ? Je ne sais pas si c'est important d'en parler, mais c'est toi qui vois. Tu es sorti de Nation of Islam. D'accord ? Tu as expliqué que, justement, c'est par rapport à leur doctrine, leur façon de... Est-ce que toi, tu as poussé à vraiment sortir de là pour vraiment... Est-ce que c'est parce que tu as découvert les camis que tu es sorti de Nation of Islam directement ? Ou bien même, tu as découvert les camis, leur fonctionnement ne te plaisait pas et tu as poussé à sortir ? En fait, si tu veux, la chose qui me dérangeait, c'est que je voulais être africain pleinement. Donc, tu vois ? Moi, c'est ça, en fait. Une fois que tu prends conscience, effectivement, de la richesse de ton histoire, une fois que tu prends conscience de la grandeur de ton peuple, de tes origines, une fois que tu veux te reconnecter à tes ancêtres, je ne peux plus rester dans quelque chose qui... Comment dire ? Il y a islam dedans. Islam qui dit islam, dit histoire. Histoire d'islam. Et l'histoire, elle n'est pas en faveur je ne sais pas, il y a une antinomie, il y a une contradiction. Tu vois ? Et surtout, si tu veux être cohérent avec ta démarche de retour vers l'ancentralité, de reconnexion aux ancêtres, c'est dur de se dire qu'amite et d'être... Enfin, je ne veux pas dire musulman, mais de faire partir d'une organisation comme Nation of Islam. Les deux sont incompatibles parce qu'ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la vision... En gros, les deux lutent pour l'autodétermination du peuple noir. Mais l'un a une vision afro-americano-asiatique alors que les kamites, ils ont une vision afro-centrée. Donc, à partir du moment où tout doit partir de nous-mêmes et tout... Enfin, je pars du principe que la vision, entre guillemets, du kamite, c'est d'abord l'Afrique, avant et par-dessus tout. Donc, je ne peux pas non plus regarder vers l'Asie, regarder vers l'Amérique, alors qu'on sait que tous les êtres humains qui ont, entre guillemets, j'ai bien dit, qui sont partis sur le continent américain, tous les afro-américains, ils viennent d'Afrique. Donc, si je dois me concentrer, c'est plutôt vers une doctrine 100% africaine, enfin, 100% kamite. Donc, pour moi, j'ai trouvé qu'en fait, en gros, voilà, les finalités... On prend le même chemin, mais on ne va pas dans la même direction. On prend le même chemin, mais on ne va pas dans la même direction. Ok, super. Super. Sous-titrage ST' 501